Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubis-toi, Taïmada, chino d'où n'est-elle. Le j'y suis plus précisément dans les autres j'y suis maman mardi hein j'y suis maman mardi hein j'y suis maman mardi mes enfants mes enfants il n'y a cassé on n'y a pas la Chine on n'y a pas la Chine il n'y a pas de chine Vous manquinez sur … Vous ne pouvez pas faire vos «bières ». Est-ce que vous êtes en Afrique ! Est-ce qu'il vous plaît pas, vous ne pouvez pas faire ni élève ! Quand vous voulez, c'est non ! Ils sont en faisant des frères ! Les frères sont en faisant des frères ! A Vizier, si vous voulez, ils n'ont pas ! Ou pas, ils n'ont pas ! Ils nont pas, ils n'ont pas à la vie ! . C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 franchement ça dit moi c'est qu'il m'étonne dans tout ça c'est qu'il y a des gens qui ont eu le temps de gérer ce pays avec une légèreté extrême un moment de nos amis tout le monde comment un ministre ça ne peut se faire que dans ce pays ça ne peut se faire que dans ce pays quelqu'un qui n'a jamais gagné un seul dossier n'a pas gagné la secteur n'a gagné aucune réussite pas de mérite mais nous avons eu un ministre parce qu'il a été député parce qu'il est dans un parti politique ne trouvez pas que c'est quand même une bêtise ma ministre est belle nous avons eu un ministre même pas chef des rues il ne peut pas être chef des rues dans d'autres pays mais ici chez nous ils sont bombardés tous les ministres et malheureusement on va l'appeler un jour un ancien ministre est-ce que vous ne pouvez pas nous remettre ça vraiment que ça ne soit que l'oeuvre des excellents je suis en train de lire un livre qui me fait énormément plaisir oh mais énormément plaisir vous savez le livre dit quoi c'est le livre de la généocratie comment c'est une projection au fait l'auteur se dit et si on était tous gérés par des génies on ne serait pas là aujourd'hui on ne serait pas là aujourd'hui dans sa manière d'agir tu ne vois pas la différence entre un militant de première heure, un militant peut dire balabala, la différence est à dire. Comment quelqu'un peut dire, ceux qui vont condamner mon tout, sur cette opposition farouche, est-ce que vous dites, est-ce que vous êtes mouton bongo, c'est, bah, bah, je ne sais pas, on va dire, on va dire, oh non, Christian, tu attaques les gens, ah, il n'y aura pas si vraiment. Mesdames et messieurs, mon imbo, je ne sais pas, il y a des normes, il y a des connexions sur la lucha, il y a des connexions sur la lucha. Bah, l'oubile, la première dame, que première dame a détourné, bah, lui, bah, don, il y a, bah, don ouazwaki, d'un partenaire international. Bah, l'oubile, que, bah, autorité nationale, bah, imposa, qui, n'a, bah, contraigné, qui, d'un entreprise, n'y a pas, bah, pès, ça va, don, en gros, d'un entreprise, il y a première dame, pour que première dame, ah, mais, moi, n'a, gomakouna, n'a pas la soubataise, d'un problème, il y a, il y a, la fondation Denise Iñakiho va se sentir lésée, dans ma propos, ignoble, irréfléchie, il y a, bah, tout un modèle, là, bah, m'a mis, bah, nous, la justice, première fois, bah, ben, nous, première, première, premier appel, première convocation, bah, qu'est-ce que, deuxième convocation, bah, qu'est-ce que, c'est qu'on a mis au nom, tout bon, qu'on a mis ça, tout à l'anamalème, non, qu'on a mis ça, qu'on a mis ça, c'est qu'on a mis, pour publier, tout à l'anamalème, d'explication, pour s'en démentir, c'est qu'il faut présenter des excuses publiques, parce que, ce qui est, c'est qu'on a mis, nous sommes en train de consacrer une imbécilité, donc, tout à l'anamalème, avant d'aller raconter n'importe quoi, c'est qu'on a mis, 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 c'était comme ça qu'ils étaient, alors, en ce moment-là, il y avait encore des bailleurs, les bailleurs étaient nombreux, et ils ne peuvent pas nous attaquer, parce que ça, que nous connaissons des choses, ils ne peuvent pas, parce que je peux commencer à faire défiler, participer à un mouvement, citoyen, du lundi au samedi, qui fasse des révélations, pour les étonner, vous n'avez pas suivi, on a été un d'entre eux, et va dire, non, c'est des mouvements, non seulement subversifs, mais parfois, pas tous, le mouvement est béné, dans la bongoté, vous êtes prêts, à raconter des bêtises, et quand on vous traîne en justice, c'est comme, oh non, il y a la première dame, non, parce que la première dame, il y a un peu, 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 mais c'est un peu, vous êtes habitué comme ça, et bah, il faut trouver un moyen d'arrêter la bêtise, voilà pourquoi nous disons ceci, le pouvoir judiciaire, il faut passer à la bourse, il y a un peu convenablement, les structures ne peuvent pas être au-dessus de la loi, le mouvement citoyen ne peut pas être au-dessus de la loi, il y a des mouvements citoyens, il y a un solo, que moi je connais, bah ça est bel et bien, bah t'en parles dans la bêtise, bah nous gorgueuse, toi tu ne peux pas, tu ne peux pas affirmer des choses sans soubassement, maintenant ce qui va venir la justice, il y a un peu comme ça, 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 non, venez dire, voici les entreprises qui ont été obligées par les autorités nationales, bah ça donne à la bourse, la fondation de Nizhnyakyo, un, deux, voici telle personne, telle personne, telle personne, ou voici les preuves qui concordent, notre hypothèse, il y a des tournées, bah bien à la bourse, aussi, mais vous, vous ne dites absolument rien, et dans vos tweets, vous dites même plus, dans vos tweets, que nous avons des éléments qui montrent que la première dame, alors, vous avez des éléments, mais prouvez-le, c'est aussi ça l'état de droit, l'état de droit, c'est un état où la norme, elle est prise en suprématie, c'est la suprématie de la norme sur le pouvoir public, c'est ça l'état de droit, un état de droit, ce n'est pas l'état où les délinquants circulent les rues tranquillement et peuvent raconter des bêtises, aujourd'hui, oh non, bon, il y a des bêtises, bon, il y a des bêtises, pardon, oh non, tout ça, il y a besoin, il y a des bêtises, qui m'est à nîmes, j'entends même les gens dire, oh non, il y a des bêtises, on n'a pas besoin de démentir, pourquoi démentir, tu es, il y a des bêtises, il ne faut pas réparer, il ne faut pas déparer, il faut pas déparer, excuse publique, vous passez à la télévision, dans les médias, vous dites aux gens, non, on s'était trompé, nous nous excusons, il faudrait, c'est pas qu'il y ait un arrangement l'amiable, non, il y a des TV, et tu cherches un arrangement l'amiable après, non, 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 là où tu m'as insulté, c'est là où tu reviendras, nous devons arriver dans le moment où nous avons, il faut qu'on arrive à construire, il faut qu'on arrive à construire le respect, dans ce pays, les gens racontent n'importe quoi, sur n'importe qui, et ils sont impunis, ça ne peut pas continuer comme ça, c'est un désordre, ça ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas ça la démocratie, tu ne peux pas insulter quelqu'un librement et rester impuni, alors que nous, dans notre code pénal, l'injure publique est réprimée, ce que tu as dit dans un pays, Moussous, où l'injure n'est pas réprimée, on peut comprendre, mais dans notre pays, l'injure publique est réprimée, donc tu ne peux pas porter atteinte à ma réputation, porter atteinte à mon nom, à ma femme, à ma famille, non, j'entends des histoires, mais graves, mes frères, graves, vous pensez, moi aussi, est-ce que vous imaginez, moi, il y a une TV, moi aussi, il y a une TV, mais attendez, où allons-nous, où allons-nous, donc dans un pays, dans un pays, on peut tolérer ça, vous imaginez, on dit ta femme est une fausse sceptique, on dit ta femme est une cour commune, et vous trouvez ça normal, et vous vous taisez, mais ce n'est pas possible, là on est dans une jungle, totalement une jungle, l'État est un protecteur universel des citoyens, c'est le protecteur par excellence, de citoyens, de leur vie, de leur réputation, l'État doit protéger la réputation de tout citoyen, on ne peut pas se retrouver dans une situation, où les gens sont tout permis, où les gens se permettent d'insulter, se permettent d'attaquer, se permettent de rentrer les gens dedans, ce n'est pas possible, non, mes frères, ce n'est pas possible, ce qui est en mode démocratie, alors je préfère la dictature, mille fois, ce qui est en mode démocratie, mais alors là, on a atteint des proportions inquiétantes, et j'en appelle alors aux restrictions, la démocratie, ce n'est pas une permission à la bêtise, démocratie ne veut pas dire, insulte-moi, insulte ma femme, mes enfants, tu ne peux pas, critique ce que je fais, je comprendrai, dis que je suis un compétent, je comprendrai, dis que je ne comprends pas ma fonction, je peux comprendre, mais tu ne peux pas aller attaquer ma vie privée, tu ne peux pas t'attaquer à ma femme, à mes enfants, tu ne peux pas, il faut qu'il y ait des limites, et celui qui fixe des limites, c'est l'état, c'est la loi, qu'il faut faire respecter, mais quand on vit dans un monde où, parce qu'il y a Nazar, il y a Nazar, il y a Nazar, il y a Nganeloucha, Nganeloucha, on ne peut pas me toucher, mais ça veut dire quoi ? Il faut dissoudre cette bêtise, dans ce cas, il faut le dissoudre, non, mais il faut arriver à ça, parce qu'il faut dissoudre ma groupe, pour avoir porté atteinte, toutes les autres structures vont revenir à la raison, il faut revenir à la raison, Maître Georges Capiamba, Maître Katengé, IDGPA, Congo Buz, qu'est-ce que nous ne disons pas ? Avez-vous déjà entendu des plaintes contre nous ? Personne ne peut me porter plainte, parce qu'il n'y a pas de la vie privée à ma totale, par éducation d'abord, qu'est-ce que j'ai à voir ? Maybe Noah, vous tapez sa fleur, vous gagnez, vous criez ! Fleur, fleur, fleur ! Donc, ça dit que les gens, parfois, ils manquent des choses à dire, ils manquent des choses à faire, et ils restent dans la vie privée des gens. Alors, attendez, quand quelqu'un pose un acte, Joseph Kabila, Alekana Goshu, Avandi Penzakouna, Joseph Kabila, Avandi Talawo, non, vous arrivez à l'insulter, moi, je suis opposé à la politique de M. Kabila, mais je ne peux pas me mettre à insulter. Je ne peux pas tenir de propos grossiers à l'endroit de M. Kabila, de sa femme et de sa famille, je ne peux pas. Même les membres du FCC, je ne peux pas arriver à ce point-là. Non, je ne peux pas. Avant même que la loi ne me le dise, n'a moqué personnellement, je vais m'interdire les choses. Mais regardez comment les Congolais sont. Il est mal éduqués, il est impoli, il n'est tout simplement, il n'a pas vécu dans une structure familiale assise. Il n'a pas vécu dans une structure familiale assise. Il critique les faits, mais il ne parle pas des hommes et des femmes. Ma fille, attendez, comment tu prends plaisir d'entrer dans la vie privée de quelqu'un ? Quel est le plaisir que tu as ? Quel est le plaisir que tu as d'entrer dans la vie privée de quelqu'un qui n'a rien à voir avec sa profession ? Moi, j'ai entendu des gens, c'est qu'au finit, il y a malade, il y a un motu. Ah ben, la kakoutou malade est-elle. Oh ! Mais alors, on a atteint des proportions terribles. Mais en Europe, ou dans des pays, même pas en Europe, dans des pays civilisés, dans des pays où des hommes normaux, mais tu ne peux pas attaquer la maladie de quelqu'un. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Bon, dans d'autres pays, l'État a fait le gros du travail, ça veut dire éduquer la population, envoyer tout le monde à l'école, avoir le minimum du bon sens, et puis après, la loi vient faire son travail. Moi, je demande à la justice, quand on m'est commis trois fois, troisième convocation, arrêter cette histoire-là. que les responsables de l'OUSHA soient traduits devant la justice, je le dis et j'assure, qu'ils soient traduits devant la justice. S'ils ne le sont pas traduits devant la justice, on Finance, qu'il n'y a rien dans de public, qu'il y a de publier, ou alors, je ne peux pas. qu'il n'y a rien dans le monde, qu'il n'y a rien dans le monde, qu'il n'y a rien dans la justice. Il n'y a rien dans le monde, oui, oui, il y a de la raison. Ou alors, tu n'y a rien dans le monde, c'est terre pour toujours. Parce qu'on ne peut pas. Mes frères, c'est un danger. On me dit, que tous ceux qui ont monté, ils pourront dire, qu'ils envoient à déjeuner. Ils vont se retourner contre vous et ils vont vous attaquer. Faites très attention à des gens qu'on achète pour parler des choses. Et puis, à un moment donné, quand tu as des gens... Bref. Et donc, l'idée première ici, c'est de ne pas m'attaquer à Lucha ou à Naibité. De toute façon, je ne peux pas m'attaquer à eux parce que ça ne sert absolument à rien. Tout ce que nous voulons, c'est vivre dans une société où ceux qui dénoncent ont des preuves. Parce que si vous avez des preuves, ça nous évite Marambo et Bélé. Mais si vous n'avez pas des preuves de ce que vous avancez, alors à un moment donné, on se dit on ne peut pas autoriser à n'importe qui de raconter ce qu'il veut. Sinon, c'est compliqué. Les informations. Covid-19, les églises doivent réduire le nombre de participants. Fermeture de boîte de nuit, 15 jours. Restaurants ouverts. Interdiction de tout rassemblement public de plus de 20 personnes. Entrée conditionnée. au marché public à la prise de la température. Couvre-fait maintenu. De 22h à 24h. Patrouille. Police militaire. Mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi à avoir. C'est pourquoi moi j'avais dit que chef de l'État, dans ma mesure, il a dit qu'il a dû l'épreuve de l'épreuve. Il a dit qu'il a été par exemple, la patrouille de la police militaire. Il a dit qu'il a patrouillé de la police militaire dans la place. Il a dit qu'il a été de siège. Il a dit qu'il a déjà du mal. On a déjà du mal parce qu'on sait qu'il y a pas un européage. Mais lorsque vous ajoutez encore les militaires, ça va créer beaucoup plus de problèmes que de solutions. À mon avis, à mon avis, ça n'a vraiment pas été bien réfléchi, malheureusement. Mais bon, c'est fait, on n'a pas de choix. Mais en principe, c'est des choses qui ne devraient pas être faites. Il a dit qu'il a été de la police pour faire respecter un couvre-feu. Je ne vois pas pourquoi. La police suffisait. Mais le problème avec notre police, c'était que il n'y a pas de compromission. Et vous le savez, vous-même, quand on n'a pas besoin d'aller très loin, il n'y a pas de bonheur. Moi, pourquoi ? Pourquoi ? Si je le dis, c'est pour les autres, pas pour moi. Parce que moi, déjà, naturellement, je suis un rentre-tôt. Naturellement. Je suis un rentre-tôt. Je rentre à la maison très tôt. Donc, il n'y a pas que je finis le boulot, je rentre à la maison. Donc, dans la mesure où il n'y a pas de couche-tarte. Il n'y a pas de couche-tarte. Il n'y a pas de couche-tarte. Avant, même, avant couvre-feu. Ça dit, il y a 21 heures. Il n'y a pas de couche-tarte. Il n'y a pas de couche-tarte. Donc, il y a beaucoup de faiblesses dans la mesure de la réplique Azul. La mesure où il y a un nombre de participants. Là encore, la mesure est extrêmement fragile et vaste. L'Église a un nombre à réduire le nombre. Comment on va quantifier qu'il va réduire le nombre ? C'est exactement compliqué. L'Église a un nombre. Quand on dit qu'on va réduire le nombre, ça veut dire quoi ? Vous laissez ça à l'appréciation de l'Église ? C'est l'Église elle-même qui peut dire que tu auras 10 000 et que tu auras 6 000. Ils ont réduit le nombre. Il y a 10 000, il y a 9 000. Ils ont réduit le nombre. Alors, réduire le nombre, ça veut dire quoi exactement ? Moi, je pense qu'on aurait pu demander par exemple, dans l'Église, où il y a 5 000, où il y a, par exemple, il y a 1 000 personnes et il y a 1 000 personnes. On n'a pas subdivisé Bango en termes de culte. C'est une Église, non ? Alors, comme il y a une Église, au lieu de culte, un culte, deux cultes, faites-en 10, où on demande aux Églises d'organiser des cultes surcursales, dans la Bango, on n'habitera bien. On n'a pas surcursales, dans la Bango, dans la représentation, dans la commune. L'Église catholique, par exemple, n'aura pas beaucoup de problèmes parce que l'Église catholique a un paroisse ébélée. Partout. Et parfois dans toutes les communes. Donc, il y a une difficulté. Alors, ces Églises, ils ont une place de la cellule. Ils ont une difficulté. Alors, pour l'Église, l'État devrait dire qu'on organise une culte de la Bino, par exemple, 5, 7, 8 cultes. 8 cultes. 8 cultes pour permettre à ce que le nombre de la Bino. On dit, le premier culte n'est pas 100 personnes. Deuxième culte, il n'est pas 100 personnes. Et puis, il y a une place de la Bino. Et donc, il faut pousser et réfléchir encore profondément. Ou bien, Bouloubic, tout simplement, dans l'Église, il va respecter les gestes barrières. Il va réduire le nombre de la Bino, mais il va respecter les gestes barrières. Et il va organiser plusieurs cultes. C'est bon. Lorsque l'État dit déjà organiser plusieurs cultes, mais respecter les gestes barrières, ça veut dire, quand on compte dans l'Église, on a un masque, on a un peu de l'école, on a un peu de l'entrée, on a un masque dans l'avant, et l'Église s'est dispensée. Cotia va tourner un mètre à la distance. Ça, c'est des mesures où on va réfléchir. On a un église un mètre de distance pour les gens qui ne savent. Après ce qu'ils savent les tondis, on a un deuxième culte. Et ce qu'ils ont dans l'Église, il y a dix cultes. Ça va, non? Dix cultes avec dix pasteurs. Vous êtes dans l'Église, votre pasteur va révéler. Alors, vous faites chaque culte dans l'Église, de 9h à 10h. De 10h à 12h. De 12h à 14h. De 14h à 16h. De 16h à 18h. En fait, des cultes comme ça, au moins, les gens viennent pour deux heures, deux heures, deux heures. Ils ont communiqué en gros aussi que c'est la culte qui ne va pas y avoir. Ceux qui viennent avant, ils attendent l'autre culte. Je crois qu'on peut aller de l'avant. Mais, mesure évidemment compliquée. Alors, quand on dit restaurant ou restaurant ouvert, les bars fermés et les boîtes de nuit, là encore, monsieur le président, il y a une faiblesse. Parce que les restaurants et les bars, on ne sait pas les différencier. Nous allons dans les restaurants, on boit. On va dans les bars, on danse. Alors, c'est la même chose. Ça veut dire, on a évité, quel est le document qui va attester qu'on a eu une boîte exclusive, ou on a eu une barque exclusive. Parce qu'on a plus d'exemple, c'est une boîte dans les bars. Vous trouvez dans cette boîte que les gens t'entraînent de manger. C'est une boîte ou c'est un bar ? C'est un restaurant ou c'est quoi ? C'est pourquoi nous disons que les mesures devraient être bien réfléchies. Au Congo, on n'est pas l'été avec le shopping. Au Congo, on n'a pas la même chose. Au Congo, c'est un barque Il n'a pas été convenablement réfléchis. Encore une fois, je m'excuse, mais il a dit que Penza réfléchit. Pour boite, la barre, la Kinshasa, la différence, c'est-à-té. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire respecter Mbekoa, c'est qu'on va faire une ligne. Quel est le document qu'ils vont avoir? Parce que ceux qui vont continuer à boiter, ils vont 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 boiter. Nous allons passer à la barre du traire, à la barre du traire. Ça va créer beaucoup plus de problèmes que de solutions. C'est pourquoi moi, je demande, mais j'aurais voulu pas appliquer un goût autrement. On peut toujours corriger Mbekoa, pas appliquer un goût autrement. Ça va être très bien. Alors, introduction de tout rassemblement public de plus de 20 personnes. Mais les églises, c'est un rassemblement public, non? Les deuils, c'est un rassemblement public. Mais là, vous dites 50 personnes. Mais tout rassemblement public, c'est une ligne. Quelle est la nature, c'est-à-dire le mariage d'abord? Il faut faire comment? Parce que là, vous n'avez rien dit sur la question. Pour nous avoir un mariage, c'est eux qui veulent organiser leur mariage. Pour nous, on a conditionné. On a condition de rassemblement public. Pour nous, on a conditionné, exactement. Et quand quelqu'un va organiser son mariage, quand la police viendra dire qu'il a dispersé, il va dire à la police, qu'il va disperser sur base de quoi? On a pas dit qu'on va organiser, qu'il y a beaucoup de faiblesses. Voilà pourquoi je dis aux gens, ne faisons pas comme les autres. Travaillons l'intérieur, l'ambition. Toi, belomne, tolinghi, ça va nous aider à faire évoluer ma cabodonie. On va prendre M. Matatampogne, à l'obiboué. Il faut reconnaître qu'en démocratie, c'est un droit pour les sénateurs et les sénatrices de dire non à la levée des immunités ou aux poursuites judiciaires telles que demandées par le procureur général. C'est votre droit, il parle des sénateurs. C'est notamment pour préserver et soutenir la vérité. Il est crucial de le souligner lorsque les réseaux sociaux ont été instrumentalisés dans l'objectif de traverser la vérité, de tromper l'opinion, voire désorienter les débats de celui au Sénat. M. Matat, c'est agir comme le prochain qui se perd beaucoup. Vraiment, il se perd beaucoup. Il aime bien parler de la vérité, mais c'est quoi la vérité? Le seul organe censé éclair, c'est censé montrer et plédiciter la vérité, c'est la justice. Ce n'est pas le Sénat. Et le Sénat ne peut pas regarder le contenu d'une demande à la levée des immunités. C'est ça, Moussa, il y en a pas monté. Ce n'est pas au Sénat de dire que le fait pour lequel vous le poursuivez est vrai ou le fait pour lequel vous le poursuivez est faux ou sont faux ou sont vrais. Ce n'est pas au Sénat. Le Sénat n'est ses limites qui a parlé de l'opportunité de la levée des immunités. Le Sénat n'est pas là pour regarder est-ce que le Sénat n'a aucun instrument et au déterminer la véracité à baffer et alléguer par les rapports. Quel est le moyen que le Sénat a pour voir si l'IJF s'est trompé ou pas? A partir de quel moment le Sénat vérifie le contenu d'une affaire? Le Sénat regarde la possibilité tout simplement. Le Sénat, c'est un arbitre de l'opportunité. Est-ce que nous pouvons autoriser ou pas? Point barre. Le Sénat n'a pas l'objectif. D'abord, il n'est pas habilité. Il n'a pas les moyens intellectuels et les moyens politiques, les moyens nécessaires pour qu'on contre-vérifier une enquête. Ce n'est pas à lui. Mais qu'est-ce que vous racontez? Moi, j'ai un moment donné, l'ambition de ma classe sans que vous avez un déni. Ou parce qu'on veut simplement dire des choses parce qu'on veut le dire pour que c'est fait le sabbat. Non. Monsieur Matata, ici, vous n'avez pas la maîtrise des questions. Vous vous embrouillez inutilement. Savourez pleinement votre victoire, mais à un moment donné, excusez-moi de me le dire, taisez-vous. Laissez la justice faire son boulot. Parce que ça va être une grande erreur de croire que vous l'avez emporté. Ça, vous devez totalement oublier ça. Je remercie le bureau du Sénat, particulièrement son président, qui a pris des dispositions utiles pour la gestion transparente de ce dossier, car du temps, la bonne gouvernance est synonyme de transparence et de responsabilité, des respects de loi. Mais vous exposez le bureau si vous dites ça, monsieur Matata. Vous exposez monsieur Batata, et je suis très convaincu, monsieur Batata, il va faire une déclaration très rapidement. Mais il n'a qu'à la montée, mais il doit le faire pour se laver. Sinon, c'est compliqué. Sinon, c'est compliqué. Quand vous dites transparence, ça veut dire quoi la transparence ? Avez-vous filmé les travaux ? En commission restreinte, l'avez-vous fait ? Vous nous avez montré qu'est-ce que vous avez réellement fait là-bas ? Il faut éviter un peu le ronc sous son. En tant que partisan de la bonne gouvernance, j'accepte ces décisions qui rend hommage à la vérité des faits s'il s'agit d'une volonté de vouloir voir la vérité triompher sur ce dossier. Le problème, c'est que la vérité, c'est au tribunal. La vérité, c'est à la cour. Ce n'est pas au Sénat. Monsieur Matata, vous vous trompez énormément. Énormément. Je n'ai jamais pris, ni directement, ni indirectement, ne serait-ce qu'un dollar de ce projet boucangalo. Mais l'oban, mon injustice, ma béza, ma fille. Va devant les tribunaux et la cour, mais tu peux dire ça. Ce n'est pas devant les sénateurs. Les sénateurs ne sont pas des juges. Les sénateurs ne sont pas des magistrats. Les sénateurs sont vos compères. Ils ne sont pas des magistrats. Votre innocence ne sera jamais prouvée par, jamais portée, éprouvée par les sénateurs. C'est une erreur monumentale. Par vos conseillers, ma bé, malheureusement, vous foncez droit dans l'ignorance. C'est triste. C'est triste. Mais nous avons donné notre point de vue et je crois qu'il sera entendu. Billy Kambali. Alors oui, c'est une machination politique qui ne passera jamais. Ceci confirme ce que nous disions dès le départ. C'était un complot politique. Et les individus, au lieu de gérer le pays, passent leur temps à régler des comptes au leader le plus représentatif de la RDC. Mesdames, Mesdames et Messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Contribuez à notre voyage. Contribuez à ce que nous allons faire comme Barcy et Bahana. qu'il y a la peur qu'il y a vos esprits et que Dieu bénisse les âges. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME, PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique. Colibooking, qui travaille en partenariat avec La Poste, est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par Paypal. Colibooking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des containers, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules hauts de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans le domaine immobilier, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Au Zyessa, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcisse Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcisse Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme le corps. Le boue condolé, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada